La reine Elisabeth II sera en état à Édimbourg et en Écosse, ce qui permettra aux membres du public de dire adieu au monarque et de lui rendre hommage avant les funérailles. Le mensonge en état est généralement réservé aux souverains, aux épouses actuelles ou passées de la reine et éventuellement aux anciens premiers ministres et c'est là que le cercueil fermé est exposé au public. En raison du décès de la reine à Balmoral en Écosse, son cercueil sera exposé à la fois en Écosse et à Londres. Le cercueil de l'ancien monarque devrait être à Édimbourg pendant 24 heures dans la cathédrale Saint-Gilles une fois arrivée. La cathédrale est située sur le Royal Mile de la ville, à mi-chemin entre le château des E-Accent aigus d'Inbourg et le palais de Olyroudaous. Le révérend Callum Macléod a rendu hommage à la reine qu'il a qualifiée de serviteur fort et fidèle et a ajouté, avec toute la nation, nous, à la cathédrale Saint-Gilles, pleurons la mort de Sa Majesté la Reine. Il est prévu qu'une éveillée autour du cercueil soit organisée par des membres immédiats de la famille royale dans les prochains jours à Saint-Gilles. Le cercueil de la reine sera gardé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et il en sera de même une fois transporté à Londres et placé dans le Westminster Hall du palais de Westminster. Le cinquième jour après la mort de la reine est désigné jour J plus 5. Dans les plans officiels du gouvernement et correspond au moment où le cercueil sera transporté à Londres dans le cadre de l'opération Unicorn. Une procession commencera au palais de Buckingham et se déplacera à travers Londres pour que le public puisse la regarder jusqu'à ce qu'elle arrive à Westminster pour un service à Westminster Hall où le cercueil reposera en état. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501